La réintégration des enfants et de leur famille Quelles sont les actions clés pour la réintégration durable des enfants ? Les processus de réintégration impliquent souvent des enfants, qu'ils soient accompagnés, non accompagnés ou séparés. Plus vulnérables que les adultes, ils ont des besoins plus importants et nécessitent une attention particulière, tant dans l'immédiat qu'à long terme. S'appuyant sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, les professionnels en réintégration doivent protéger les meilleurs intérêts de l'enfant, tout en créant un environnement favorable à une réintégration durable. Pour ce faire, il faut prendre en compte les facteurs suivants. Les droits des enfants, leur sécurité et leur protection, leur développement et leur capacité d'évolution, leur bien-être psychosocial, leurs propres souhaits et leur participation au processus de décision. La réintégration des enfants implique une préparation et un suivi important. Il est essentiel de veiller à ce que les enfants soient impliqués à chaque étape. Les enfants sont capables d'évoluer et de s'adapter rapidement. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour les aider à renforcer leur résilience. Voici quelques actions clés que vous devriez envisager. 1. Adopter une approche fondée sur les droits des enfants et l'absence de préjudice. À la base de tout confort visant à promouvoir la réintégration sûre et durable des enfants, se trouve une approche fondée sur les droits. Cela peut se faire en réalisant des évaluations des risques afin d'identifier et d'atténuer les risques avant de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les spécialistes de la protection de l'enfance jouent un rôle clé pour fournir une aide efficace à la réintégration des enfants. C'est pourquoi les praticiens de la réintégration doivent être régulièrement formés aux questions de protection de l'enfance. 2. Communiquer différemment avec les enfants Alors que les adultes sont souvent capables de comprendre rapidement et d'exprimer clairement leurs besoins, les enfants ont besoin de plus de temps et de soutien pour le faire. Communiquer avec les enfants peut impliquer, par exemple, les éléments suivants. Leur demander de dessiner ou les faire participer à un jeu au lieu de répondre oralement aux questions. Faire en sorte que les interactions soient courtes et amusantes. Éviter l'utilisation de mots difficiles en fonction de leur âge. 3. Promouvoir un environnement sûr et sécuritaire Tout au long de la réintégration, recherchez les moyens de préserver la sécurité et la sûreté des enfants en ce qui concerne leur bien-être physique, émotionnel et social. Posez-vous, par exemple, les questions suivantes. L'environnement de retour est-il sécuritaire en ce qui concerne la violence ou la traite d'enfants ? Quel est le contexte familial ? Existe-t-il des facteurs susceptibles de susciter la stigmatisation ou la discrimination ? Quels sont les mécanismes de suivi mis en place pour assurer la protection continue des enfants ? 4. Donner la priorité aux efforts axés sur la famille et l'enfant. En particulier dans le cas des enfants non accompagnés et séparés, il est vital d'explorer activement les options de réintégration au sein de la famille d'origine de l'enfant. Dans l'ensemble, les enfants et leurs familles doivent être au centre de tous les efforts de soutien à la réintégration et l'opinion de l'enfant doit être prise en compte et engagée tout au long du processus. 5. Considérer l'identité de l'enfant et son stade de développement Identifier et reconnaisser les caractéristiques individuelles de l'enfant, tels que l'âge, le sexe, le genre, le contexte linguistique et l'éducation culturelle. Vous devez chercher à adapter le soutien en fonction du stade de développement de l'enfant. Aider un enfant de 6 ans sera très différent d'aider un enfant de 16 ans. 6. Intégrer la réintégration dans des systèmes plus larges de protection de l'enfance. Un soutien sûr et efficace à la réintégration de l'enfant doit être intégré dans des systèmes de protection nationaux plus larges. Il est important que tous les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance, des acteurs gouvernementaux ou groupes communautaires, en passant par les chefs religieux, les enseignants, les enfants et les familles, travaillent ensemble et soient tous impliqués dans un mécanisme de coordination et de retour d'informations. Il est également vital de s'engager activement avec d'autres secteurs politiques tels que la santé, l'éducation, la justice et la protection sociale. Travailler avec des enfants requiert des considérations et une attention très spécifiques. L'expérience de réintégration d'un enfant ne correspond pas nécessairement à celle d'un adulte, ni même à celle des autres enfants du foyer. Reconnaître et prendre en compte ces aspects dans la planification de la réintégration permet de promouvoir la résilience de l'enfant et de faciliter sa réintégration et celle de sa famille. Pour un savoir plus, consultez le manuel sur la réintégration de l'OIM. Sous-titrage Société Radio-Canada